... Je m'appelle Jacques Hermann, je suis le directeur général du groupe Altarea depuis deux ans et demi maintenant. ... Altarea est un grand acteur de la ville, qui sait travailler le commerce, le bureau, le logement et surtout des quartiers mixtes. Et nous, nous sommes venus ici dire que quand on travaille la ville à l'échelle du quartier, on peut faire des choses formidables. On peut faire des choses inclusives, socialement responsables et environnementalement remarquables. Par exemple, à ici Les Moïneaux, sur notre projet ici Cœur de Ville, on a fait appel à la géothermie. Sur notre projet de Beson ou de Toulouse-Guillaumet, on a fait appel à la biomasse. Donc quand on travaille à l'échelle d'un quartier, d'un grand quartier de 100 000 m², on arrive à la fois à construire une ville intense, heureuse, et une ville à la pointe du combat sur la décarbonation. La décarbonation, c'est majeur, c'est un enjeu auquel plus personne ne peut contester quoi que ce soit, et maintenant il faut la faire. C'est le deuxième message avec lequel je suis venu ici, c'est cessons un peu d'en parler, travaillons. Il faut exécuter, comme disent les anglo-saxons. On en reparlera quand on aura progressé dans la voie de l'exécution pour se fixer des objectifs encore plus ambitieux. Mais enfin pour l'instant, ça va, les bars sont très hautes, il faut s'attacher à les passer. La densité heureuse, c'est construire une ville inclusive, une ville mixte socialement et fonctionnellement. Donc c'est arriver sur un foncier pas énorme à créer un vrai quartier, un vrai morceau de ville, avec du logement, du bureau, du commerce, des restaurants, des cinémas, des espaces verts. Tout ce qu'il faut pour faire une ville intense, une ville qui bouge, une ville où il fait bon vivre, une ville où on se sent bien, on est en bonne santé, mentale, physique, sociale. Et ça, ça nécessite de travailler, comme je l'indiquais, sur des échelles importantes, de l'ordre de 100 000 m². Et ça permet aussi de déployer des technologies particulièrement ambitieuses en termes d'environnement et de décarbonation. Et donc moi, je suis venu te dire que ça, on pouvait le rendre acceptable par nos concitoyens, par les Français, par les voisins. Et à telle enseigne que nous, on est déjà un petit peu spécialiste de ces quartiers, de ces quartiers mixtes à grande échelle. Et on peut maintenant les montrer. On a livré Massy, Place du Grand Ouest en 2017. On va livrer ici, Cœur de Ville en 2022. Donc on va pouvoir montrer concrètement des démonstrateurs de villes denses et heureuses, de villes intenses et heureuses. Et je pense que ça mettra tout le monde d'accord sur le sujet et sur le débat. Peut-on finalement créer une ville dense, mais néanmoins heureuse et agréable ? On a toute une série d'outils. Il faut les décliner. Mais c'est plus pertinent de les décliner sur une échelle importante qu'à l'échelle d'un simple immeuble. Parce que ça veut dire quoi, la densité à l'échelle d'un immeuble ? Ça veut dire monter deux étages de plus ? Ça manque un peu de sens, de sens sociétal, si vous voulez. Alors que quand on crée un quartier, on crée un endroit où les gens s'intègrent, vivent ensemble. C'est tout à fait fondamental sociétalement. On parle beaucoup trop du logement et de la ville sous des angles budgétaires, sous des angles techniques, y compris environnementaux. Le PTZ, le Pinel, X kilos de carbone au mètre carré, etc. Tout ça, c'est pas mal, mais ça néglige complètement le fait que la ville, c'est la vie, que la vie, c'est la société, c'est vivre ensemble. Et qu'en réussissant une ville dense et heureuse, on réussit à s'intégrer dans la société, on réussit à créer des sociétés équilibrées et agréables.